Oui, ça, c'est deux affaires. Dans le fond, tu me parles d'appropriation et les trucs autochtones, puis justement, il y avait quelque chose qui s'est passé sa dernière semaine-ci. Je ne sais pas si tu connais Sophie Wilkins. Non, j'ai vu ton post. Oui, c'est vrai. J'ai un peu réagi à ça. Mais tu vois, elle, puis je me disais, OK, à quelque part, elle ne fait pas de l'appropriation. Dans le fond, elle donne sa propre, je ne sais pas moi, puis elle est-tu au-dessus des ancêtres autochtones? Je ne sais pas, Première Nation, je ne sais pas. Oui, mais ça, ce n'est pas à nous autres de déterminer. Même si on a des ancêtres autochtones, ça ne fait pas de nous des Autochtones ou des Inuits, parce que les Inuits ne rentrent pas dans les Autochtones et les Premières Nations. En tout cas, ça ne fait pas de nous quelqu'un qui a ce sens-là, puis surtout qui a ce vécu-là. Tu penses-tu que c'était ça? C'était-tu ça le message en arrière? Parce que les autres peintures qui avaient ce site-là de ce gars-là qui arnaquait, puis qui voulaient vendre des peintures de plein d'artistes, il est allé chercher plein d'autres artistes aussi. Je ne sais pas si tu as eu le temps de checker, mais il y avait plein d'autres peintures avec des... J'en ai vu une autre image, mais ce que je comprenais, puis là, c'est sûr que je ne suis pas allée au fond de la chose, ce que je comprenais, c'est que lui, il s'appropriait des peintures de des artistes qu'on pourrait accuser d'appropriation culturelle. Ah, c'était ça l'idée. Moi, j'avais l'impression que c'était comme une sorte de dérision, puis je peux imaginer c'est quoi leur combat par rapport à ça. Je ne sais pas. Moi, je trouve ça original, Sophie Wilkins. Qu'est-ce qu'elle fait? Là, on est en train de la regarder. Si jamais vous l'allez voir, il est sur Facebook. On voit ici le gars avec la peinture de Sophie Wilkins. C'est ça, ces effets qu'elle rajoute dans ses peintures. C'est des symboles, c'est des animaux sauvages. Symboliques, c'est très totémique. Oui, mais je veux dire, c'est inspiré probablement par l'idéal de la nature, puis les idéaux de la nature, puis tout ça, mais je ne vois pas vraiment d'appropriation de culture autochtone. Il y a une première nation ou whatever de groupes aborigènes. Il n'y a pas, je ne pense pas qu'il y ait lieu à ce qu'il y ait un message dans justement ce gars-là qui fait à ce moment de vouloir voir ses peintures. C'est proud to be native. Si jamais vous voulez aller voir la page de ces gens-là qui ont arnaqué la peinture de, qui ont créé l'arnaque à travers la peinture de Sophie Wilkins, c'est proud to be native. Sous-titrage ST' 501